bonjour tout le monde bon matin bienvenue dans ma cuisine salut entrée 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 pour notre live spéciale halloween bonjour alors est ce que tout va bien de votre côté qui est avec nous ce matin vous savez que vous pouvez mettre des petits messages bonjour bonjour bienvenue dans mon live spéciale halloween on va préparer des momies boulettes des petites boulettes qui vont être parfaites aussi bien à l'apéritif que en plat principal salut louise bonjour bonjour sylvie salut liliane bon tout semble correct donc comme je vous le disais aujourd'hui on s'est mis en mode halloween vous avez vu que j'ai même sorti ma voix de sorcière pour l'occasion mais bon désolé d'avance mais on va être capable de faire avec le plus possible donc ce matin voici ce qu'on prépare des petites boulettes déguisées en momies spéciales pour halloween à déguster à l'apéritif ou en plat principal avec une salade ça va être aussi l'occasion d'une jolie activité peut-être ce week-end avec les enfants parce que c'est vraiment enfantin à préparer en patouille on fait des boulettes on roule la pâte je suis sûre qu'ils vont adorer ça alors on y va on commence tout de suite par préparer nos boulettes parce que vous allez voir qu'il va y avoir deux cuissons pour les boulettes une première cuisson pour leur permettre de perdre leur gras et ensuite on va les enrouler dans leurs bandelettes de momies pour éviter justement de sur mouiller notre pâte donc concernant la recette va donner comme ça 16 boulettes là il ya la moitié de la recette puisque j'ai fait des étapes d'avance mais la recette va donner 16 boulettes comme ceci vous pouvez doubler la recette sans aucun problème on va commencer par mettre à l'intérieur du bol une gousse d'ail salut julie salut joanne qui nous rejoignent entrée entrée donc une gousse d'ail on a 60 g de pétales de tomates marinées qu'on a égoutté bien entendu qu'on place à l'intérieur du bol je vais rajouter un petit peu d'herbe de provence un petit peu de flocons de piment vous pouvez bien sûr ne pas en mettre ou mettre de l'assaisonnement italienne si vous préférez on va refermer on va hacher ça cinq secondes vitesse 5 avant de rajouter la viande vous savez de toute façon vous retrouvez tous les détails de la recette sur fanelli.com dans la fiche recette puis quelques heures après la diffusion du live la vidéo est inclue dans la fiche recette pour ceux qui éventuellement ont besoin de revoir des passages donc là on a pulvérisé nos tomates et notre ail maintenant on va venir ajouter notre viande hachée donc 500 g de bœuf haché j'ai choisi mi maigre mais vous pouvez choisir du porc un mélange de porc bœuf veau ce que vous souhaitez alors 500 g qu'on rajoute à l'intérieur je vais juste casser un peu en morceaux avec ma spatule je rajoute du sel et du poivre et je vais venir mélanger ça c'est important en sens inverse je veux pas re hacher ma viande je veux juste la mélanger avec les autres ingrédients donc 10 secondes sens inverse vitesse 3 on peut éventuellement prendre sa spatule la mettre à l'intérieur pour aider avec le mouvement donc si tu aides il faut pas faire ça il faut vraiment aller chercher comme ça dans les bords pour aider au mélange avec cette quantité là c'est pas indispensable mais si tu doubles la recette il faudra absolument que tu viennes mélanger comme je viens de te montrer donc notre préparation à boulettes est fait vous avez probablement vu passer les photos du live d'aujourd'hui mais ce que vous n'avez pas vu concernant nos momies boulettes c'est que à coeur pour un côté plus cochon gourmand on va venir y rajouter un cube de fromage donc ici c'est du fromage type mozzarella ferme et mental comté gruyère ce genre de fromage qui va fondre que j'ai coupé en des 1 par 1 cm environ donc voici notre farce à boulettes on voit qu'elle est mélangée mais qu'elle n'est pas re hachite le four est préchauffé à 425 fahrenheit 210 celsius comme ceci on récupère notre préparation ici le maximum et on va venir façonner nos boulettes alors on va pousser un peu celle là et je vais vous montrer donc ce qu'on fait c'est qu'on prend un plat à four ou une plaque ça va faire du jus évidemment puis là tout simplement moi ce que je fais avec ma cuillère à crème glacée je viens juste d'abord portionner finalement si je cherche pas à faire des boulettes je portionne comme ceci à peu près 16 tas parce que je vous ai dit que la recette est pour 16 environ donc comme ceci vous avez compris l'idée je vais en faire une ou deux c'est juste pour portionner mais tu peux sinon prendre des cuillères à soupe ya pas de problème puis par la suite j'attrape donc un morceau de fromage qu'on a coupé un centimètre par un centimètre je viens le placer au centre de ma boulette voyez bien je pousse comme ceci et je viens juste refermer c'est pas la peine de rouler rouler dans tes mains pendant deux heures au contraire parce que au plus tu fais ça au plus tu vas tasser ta viande à l'intérieur et à ce moment là tu vas voir quelque chose de plus raide de plus dur donc c'est pas nécessaire ce qui est important c'est par contre de bien refermer donc tu mets ton fromage puis tu viens vraiment à tu vois passer ici pour être sûr de refermer pour pas que le fromage fonde et s'écoule à la cuisson puis tu mets le côté fromage en dessous est ce que ça va donc là une fois que tu as fait toutes tes boulettes comme ceci ton four je te le dis il est préchauffé à 425 fahrenheit 210 degrés celsius tu rentres tes boulettes pour une première cuisson de 11 à 13 minutes comme je vous dis l'idée c'est de faire écouler le premier gras de la viande pour ensuite faire refroidir un peu les boulettes et les enrouler avec nos momies bandelettes qu'on va faire à l'instant pour éviter de trop mouiller la pâte ok donc là on va préparer notre pâte je vais simplement venir rincer mon bol légèrement pour enchaîner les étapes j'ai mis un petit peu d'eau je vais pulvériser quelques secondes en vitesse 10 et je vais rincer dans l'effet c'est pas ça la viande qui va se retrouver dans la boulette donc c'est juste ça pour pré laver et rincer rapidement avant de commencer ma pâte là comme ceci comme ceci je vais juste vider rincer et on est parti allez donc là on lance la préparation de pâte levée qui va nous servir à faire nos momies bandelettes donc comme n'importe quelle pâte levée on va commencer par mettre le liquide dans cette recette c'est de l'eau 90 g d'eau ensuite on va rajouter notre levure je vais lancer la programmation puis je vais vous parler des quantités et de la levure donc là je mets la levure sèche je me planche pour être sûr de bien la mettre à l'intérieur du bol et non pas sur le kiki de la lame parce que si elle n'est pas dans l'eau à ce moment là elle sera mal activée je referme je vais programmer une minute 30 à 37 degrés à faible vitesse et je vais vous raconter donc ici ce qu'on est en train de faire c'est une pâte levée une pâte levée ça veut dire qu'on a mis de la levure à l'intérieur et qu'on va vouloir que ça fermente comme quand on fait une brioche du pain des baguettes ce genre de choses on a une très petite quantité ici on a normalement en général un pain c'est 300 g d'eau 500 g de farine mais là on a juste 150 g de farine parce que finalement on veut faire 16 bandelettes pour nos momies c'est pas énorme c'est pas une grosse quantité c'est pourquoi on a juste 90 g d'eau et juste un quart de cuillère et à thé de levure de boulanger sèche bien placé dans le liquide si vous utilisez de la fraîche vous mettrez 5 g ça paraît très peu mais c'est à peu près un quart de ton gros morceau la piachette ça paraît très peu mais qu'est ce que je voulais dire c'est comme je vous dis parce qu'il ya une très petite quantité de farine de toute façon normalement quand on fait une pâte levée ce qu'on cherche à faire là c'est qu'on a sélectionné le 37 degrés pour réveiller notre levure pour l'activer d'accord que tu aies de la fraîche ou de la sèche quand tu fais n'importe quelle pâte levée je te recommande de faire ça on programme toujours un temps donc là je t'ai dit une minute trente mais ce qu'on fait en fait c'est qu'on est capable de surveiller on a marqué le 37 mais quand le petit 37 sera éclat au dessus ça veut dire que la température à l'intérieur du bol sera atteinte et moi c'est suffisant concernant la levure c'est pas la peine que ça reste trois heures à cette température là c'est juste on veut tiédir le bol réveiller notre levure et on peut enchaîner nos étapes donc là j'ai les deux 37 qui sont affichés je peux arrêter et continuer les étapes de la pâte levée on est en train je vous rappelle de faire les bandelettes pour nos momies boulettes je rajoute alors la farine 150 grammes à l'intérieur du bol comme ceci je rajoute un petit 10 grammes d'huile d'olive ou l'huile des tomates marinées que l'on a mis précédemment dans nos boulettes de viande un petit peu de herbe de provence ou assaisonnement à l'italienne et un quart de cuillerée à thé de sel il faut pas trop en mettre pour pas tuer la levure mais comme il faut quand même assaisonner donc c'est vraiment un quart de cuillerée à thé puis je fais attention là de placer dans la farine et pas dans le liquide parce que si je suis en liquide je suis directement en contact avec la levure et ça marche pas bien on referme on retire le gobelet puisqu'on va pétrir et là on est parti pour pétrir entre deux à trois minutes ce sera suffisant est ce que ça va les étapes c'est exactement les mêmes que quand on fait un pain une baguette le principal c'est de réveiller notre levure pour pétrir pour activer notre pain habituellement quand on fait une pâte levée quelconque une fois qu'on a fait ces étapes là on va laisser environ une heure une heure et demie ça dépend des recettes à pousser pour laisser le temps à la levure de fermenter de développer dans le cas présent on va pas faire de temps de pousse on va enchaîner nos étapes directement pourquoi parce que quand on fait des mouilles boulettes comme ça c'est plus pour le visuel on n'est pas en train de faire une méga grosse baguette ou un gros pain où on veut une nuit super aérée on veut juste entourer nos mouilles ce qui fait que rien que le temps de façonner nos pâtes et façonner nos boulettes va être suffisant pour qu'il y ait un développement je comprends pour pas que ce soit une pâte à biscuits la levure va avoir juste le temps de faire ce qu'il faut plus à l'intérieur du four également la pousse va se faire donc c'est pas nécessaire de faire ni de premier ni de deuxième temps de pousse c'est pourquoi en ouverture je vous disais c'est une recette qui à mon sens va plaire beaucoup aux enfants parce qu'il n'y a pas d'attente on enchaîne les étapes c'est assez rapide le seul point qu'il va falloir prendre garde c'est que une fois que tu as fait tes boulettes tu te rappelles tantôt on a commencé à façonner nos boulettes là avec le fromage puis je t'ai dit qu'on faisait une première cuisson de 13 minutes pour que le gras s'échappe et les liquides pour pas mouiller nos pâtes avant de venir mettre tes boulettes il faut attendre avant de venir et des bandelettes pardon attendre que tes boulettes est quand même refroidie pas obligé qu'elle soit froide froide il faut pas qu'elle soit chaude d'abord ça va difficile à manipuler puis la pâte elle va pas aimer ça et direct avec du très très chaud qu'est ce qui se passe j'ai pas répondu à vos questions c'est ça que vous m'avez dit j'en ai manqué un bout je pense des questions c'est ça elle se charge pas aujourd'hui donc moi dont elle se charge en décalé remettez les jusqu'à ce que j'ai répondu ça me fait plaisir c'est juste que je les vois moins bien aujourd'hui en tout cas si jamais vous en avez et que j'en ai manqué je après le live je regarde les questions et je réponds à chacune si nécessaire ouais c'est ça c'est tout en décalé ok donc ce que je vous ai dit c'est qu'il faut penser à faire refroidir tes boulettes donc éventuellement tu peux aussi voir les boulettes la veille quand tu es toute seule puis faire les bandelettes juste avec les enfants quand c'est le temps donc les boulettes voyez ça ressemble à ça là j'ai un petit peu de fromage qui coule mais pas tant parce que je les ai bien enfermés à l'intérieur allez allons voir notre pâte de quoi ça a l'air et on va se lancer dans nos bandes bandelettes nous voici on débarrasse comme ceci on va venir former une pâte donc on a une belle pâte ici en forme juste une boule donc vous vous rappelez que là on a une quantité de pâte pour faire 16 boulet donc ce que je vais faire c'est que je vais étirer comme un boudin un peu comme ça plus pour m'aider au visuel pour la découpe voyez vous ici c'est mieux comme ça donc là je vais juste couper en deux et chacun de mes morceaux je vais couper en huit pour avoir mes 16 boulettes donc là en deux puis chaque morceau à nouveau en deux et on aura notre quantité pour nos bandelettes c'est pas plus compliqué que ça hop et ça va bien ensuite tu prends chacun des petits morceaux comme ça au départ tu viens juste faire un petit foot foot dans tes mains comme ça puis une fois que ça a commencé tu vas venir sur le comptoir rouler mais tu fais pas juste que rouler comme ça sinon tu peux rouler jusqu'à demain matin il faut rouler et étirer en même temps tu vois je roule et j'étire mes mains je roule et je déplace mes mains ce qui fait que mon petit boudin j'ai été un peu trop étirante mon petit boudin s'étire comme ceci pour faire à peu près 20 30 cm on va s'en faire un autre tu préboudines c'est un nouveau mot du larousse puis ensuite tu roules et tu étires tu vois que j'ai pas mis de farine c'est pas nécessaire si tu trouves que ta pâte est un peu trop collante pour toi tu peux mais mets en plus un peu sur tes mains ne commence pas à fariner à tout va sinon c'est plus difficile à façonner alors ça va facile donc là on roule on roule on roule tu vois je mets et j'étire en même temps et j'étire en même temps pour que la bandelette agrandissent et ensuite et bien allez une petite dernière et après je te montre comment vous n'avez pas de questions non n'hésitez pas si vous en avez marqué les ok hop et bien plein de recettes halloween sur le site si jamais allez voir on avait fait un plateau il ya deux trois ans aussi avec d'autres suggestions donc ça vous permettrait d'avoir une représentation d'avoir plein plein de choses sur votre buffet d'halloween donc là je prends une de nos boulettes qu'on a préparé qui ont refroidi tout simplement j'attrape une de mes bandelettes la première chose ça va être que je vienne sécuriser la fermeture pour pas que ça se défasse puis ensuite on s'amuse à tournicoter dans tous les sens on peut éventuellement étirer la pâte ça n'a pas d'importance puis quand on arrive à la fermeture on fait juste un peu passer dessous pour fermer et on met sur le dessous donc ça ressemble à ça on place ça sur une plaque avec un papier parchemin et on met ça comme ça on va recommencer donc je te répète tu passes juste avant de l'être là ta priorité c'est de faire de quoi c'est ça up tu vois là pour pas que ça se défasse et ensuite tu t'amuses à tortillonner tu peux étirer un peu tu peux y aller dans le sens que tu veux c'est une momie elle n'est pas fait parfaitement puis rendu à la fin je coince mon petit morceau une autre pas compliqué un pas compliqué pas de temps d'attente facile et en plus cochon gourmand avec le morceau de fromage à l'intérieur de la boulette allez une dernière pas de questions le four est préchauffé à ce moment là pour la deuxième cuisson à 425 fahrenheit 210 degrés celsius puis là on va les laisser entre 12 à 15 minutes ça dépend vos fours si gris ou pas l'étape qu'on est en train de faire là vous pouvez si vous voulez le faire quelques heures à l'avance puis à ce moment là vous ranger votre plaque au frigo et au dernier moment vous rentrez dans le four et c'est pas plus compliqué que ça donc là 12 15 minutes 425 fahrenheit 210 degrés celsius puis quand ça ressort du four et bien ça ressemble à ça parce que je vous ai montré en ouverture et tout simplement je suis venu glisser tu vois tu essayes de regarder ta momie ta boulette qui finalement sans yeux ressemble à rien tu essayes de trouver une interstice qui a l'air le plus le fun quand ta boulette se pose à plat puis tu prends les petits yeux en sucre comme ceci et tu viens les caler dans tes bandelettes donc on peut juste un peu écarter la bandelette ça dépend des morceaux et on cale ça et on se retrouve avec une cute momie boulette c'est bon et voilà c'est pas plus compliqué que ça de faire ces affaires là donc pour l'organisation je vous l'ai dit tu peux faire tes boulettes la veille la pâte le jour j tu peux même faire la veille si tu veux tout ce qu'on vient faire le façonnage comme j'ai fait là mettre ça au frigo puis enfourner au dernier moment quand les invités sont là comment ça se mange ça se mange mettons à l'apéritif moi j'aime bien avec une sauce tomate ici c'est une sauce tomate qui se trouve sur le site qui est la sauce tomate du jardin je les fais cuire à peu près 5 7 minutes de plus pour qu'elle soit plus épaisse un peu comme la sauce pizza puis on peut j'aime ça à la manger froid et les boulettes on peut aussi les manger froids donc on peut tremper directement dans notre sauce tomate on a aussi la sauce barbecue sur le site qui est pas mal ou du ketchup si vous le souhaitez juste attention comme je vous l'ai dit elles se mangent froides ces boulettes ou chaudes bien entendu mais une fois qu'il ya les yeux vous pouvez plus les repasser au four si vous voulez repasser au four les yeux vont fondre donc si vous décidez de les servir chaudes il faudra mettre vos yeux au dernier moment même si la boulette est chaude et que tu mets les yeux ce pas grave ça va aller mais tu peux pas rentrer la boulette avec les yeux dans le four sinon c'est du sucre ça va fondre puis on enlève les yeux de manger pour pas que ça croque ça goûte sucré mais c'est plus pour le côté cutie qu'en pensez-vous facile ces boulettes momie boulette ouais j'espère que vous allez me partager toutes vos photos de vos réalisations j'ai bien hâte de voir des momie boulettes un peu partout en france au canada partout partout jeudi avec les vip on continue notre plateau halloween on va préparer cette fois ci des des boulettes chauve-souris jambon fromage vous allez voir ça sent vraiment cute avec leurs petits yeux et leurs petites ailes andoritos et on va préparer une trempette spiderman et aussi des yeux globuleux avec les cheveux de brocoli etc etc donc on se retrouve jeudi les vip vous les autres on se retrouve mardi dans 15 jours mardi dans 15 jours on va préparer une quiche une quiche trois fromages avec une croûte de noix je pense que vous aimeriez ça merci d'avoir été là je vous souhaite un joli mardi salut tout le monde bonne halloween